Aujourd'hui sur Roblox Brookhaven, les amis, je vais passer d'un pauvre sans-abri à quelqu'un d'extrêmement riche ! Mais juste avant, et si tu ne like pas et que tu ne t'abonnes pas dans les 5 prochaines secondes, tu perdras tous les Robux que tu avais sur ton compte Roblox. A ta place, je m'abonnerai pour avoir plein de Robux. Donc, à ta place, je m'abonnerai. Et le problème, c'est que là, je suis encore un bacon tout pauvre. Bon, heureusement, on m'a laissé les vêtements quand même avant de me mettre à la rue. Mais je suis quand même à la rue. Là, je n'ai plus du tout d'endroit où dormir, les amis. Donc bon, il va falloir que je trouve un endroit où aller travailler. Et, oh, juste devant moi, il y a l'épicerie de Brookhaven. Les amis, c'est là qu'il faut que j'aille travailler. J'ai trouvé l'endroit, c'est bon. Et apparemment, c'est lui le recruteur de l'épicerie de Brookhaven. Il m'a dit, bonjour. Bonjour, monsieur le recruteur. Est-ce que je peux être recruté dans votre épicerie ? J'ai vraiment envie, là. Et il m'a dit, quoi ? Oh, merci, on cherchait des caissiers. Ah ouais, c'est super ça. J'ai justement envie d'avoir un métier. Et caissier, ça me va super bien. On est en sous-effectif. Je vois ça, il n'y a aucun vendeur dans votre magasin. Écoutez, je suis très très chaud pour devenir vendeur dans votre magasin. Je suis super intéressé. Je pourrais faire un super vendeur. Vous commencez maintenant à O.S.Rapide. Mais je serais payé combien ? Parce que pour l'instant, j'ai 0$ sur mon compte. Et je dois obtenir plus de 1 million de dollars pour devenir très très riche. Et il m'a dit, quoi ? Tu gagnes 150€. Ok, bon les amis, c'est le moment. Je vais commencer ma première journée, là. Donc, ok. Il faut que je m'équipe aussi un costume de caissier. Puisque là, ça ne va pas du tout. Là, je ne suis pas du tout en caissier. Ok, alors on va aller dans les vêtements. Et où est-ce que j'ai un petit costume de caissier là-dedans ? Il va bien y avoir quelque chose qui fait à peu près caissier. Là, je pense que ça fait caissier. Mais ça fait plus serveur que caissier. Ça ne me va pas du tout. Quoique, en vrai, comme ça, je rends super bien quand même. On dirait un véritable vendeur. Et ok, j'ai mes premiers clients apparemment. Ils arrivent et ils prennent déjà un caddie pour leur course. Enfin, j'ai mon premier client du coup. Ok, et j'ai un deuxième client qui est visiblement pas très doué. Il est tombé directement avec le caddie. Et elle a dit, pourquoi tu me regardes ? Qu'est-ce que tu me veux ? T'en fais pas, je te veux rien du tout. Moi, je ne veux pas de problème. Je suis juste un pauvre bacon qui essaie de travailler. Non, je ne veux pas me battre. T'en fais pas, monsieur le client. Il n'y a pas de soucis. Je ne te regarde pas du tout mal. Il a l'air un peu agressif, ce client, pour un premier client quand même. Il n'a pas l'air très agréable. Ok, bon, heureusement, ils font leur course normalement. Et, ok, il a dit quoi ? Je vais te frapper. Oula, ça ne va pas le faire avec lui. Ce client, il n'a l'air pas hyper sympathique. Ok, donc, qu'est-ce que vous avez dans votre caddie, là ? Ah, bah, vous n'avez plus de caddie. Monsieur, si vous n'avez pas de caddie, il faudra laisser la place au prochain client. J'ai pris deux pizzas, un chocolat et trois beurges. Ok, bah, du coup, je vous laisse régler sur le petit compteur, là. Si vous avez une carte de crédit ou de l'espèce, je prends tout. Il n'y a pas de souci. Vous voulez m'arnaquer ? Faites mon sac. Ok, il n'y a pas de souci. Tenez, je vous donne un sac. Hop là, comme ça, c'est parfait. Allez-y, prenez le sac et je vous laisse payer sur le processeur de paiement. Eh, bah, vous n'avez pas payé, là. Mettez votre carte de crédit sur le processeur de paiement, là. Et ok, c'est bon, je crois que le paiement est passé. Ouais, nickel, il y a les dollars. Bonne journée. Et du coup, j'ai mon deuxième client. Il dit quoi ? Vite, je n'ai pas le temps. Oula, il a l'air pressé. Ok, alors, moi aussi, je vous fais votre sac. Je fais les comptes et tenez votre sac. Tenez, monsieur, pour vous. Et il a dit quoi, comptez ? Bah, c'est bon, j'ai fait les comptes. Je vous laisse payer avec votre carte, du coup. Juste ici, il y a le processeur de paiement. À part si t'as envie de payer en argent liquide, quoi. En argent en billet, quoi. Quoi ? J'ai pas pris 5 chocolats. Bah, il y a erreur, monsieur. J'ai pas dit que vous avez pris 5 chocolats. Il y a aucun souci, là-dessus. Ils sont franchement super chants, ces clients. Ça va pas du tout, là. Vous voulez m'arnaquer ? Je veux pas vous arnaquer. Arrêtez de tous penser les clients que je veux vous arnaquer. C'est la machine qui a calculé. C'est bien fait. Franchement, ils sont vraiment trop chants, ces clients. Il m'a dit quoi ? Moi, j'ai pris un chocolat. Ouais, bah, c'est ok, ok. Vous avez pris un chocolat. Écoutez, payez-le un chocolat. Et ok, c'est bon. Il a sorti les billets. Il m'a dit quoi ? Tenez, c'est bon. Il m'a donné les billets. C'est parfait. Bon, par contre, là, je pense que j'ai fait une bonne journée de travail, les amis. Il faut que je revoie mon patron, là. Franchement, j'ai fini ma journée, là. J'ai hâte de toucher mon argent. Et ok, du coup, il y a mon patron qui m'arrive. Il me dit quoi ? Bonjour, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait aujourd'hui. Ah ouais, c'est trop cool. Bon, bah, du coup, je peux obtenir ma paye des 150 dollars, là. Et ok, c'est bon. Il a pris l'argent en main. Tenez, votre part. Et c'est bon. Il m'a donné l'argent qu'il me devait. Non, franchement, c'est beaucoup trop bien. Et du coup, sur l'objectif, on le met à jour. On a fait 150 dollars sur les 1 million. Et bon, maintenant que j'ai 150 dollars en poche, on va viser un peu plus grand. Puisqu'on va se rendre au Brooks Dinner de Brookhaven. J'ai envie de me faire recruter en tant que serveur. Franchement, ça peut être giga bien comme métier. Et franchement, ce sera déjà bien me payer que caissier, là. En plus, les gens ne me parlaient pas bien du tout en tant que caissier. Là, j'aurai forcément un meilleur travail. Et c'est qui, elle ? C'est la patronne ? Bonjour, madame. Est-ce que c'est vous, la patron du Brooks Dinner ? J'aimerais beaucoup être recruté. Elle m'a dit quoi ? Bonjour. Ah ok, je crois que c'est elle, la patronne. Faut bien que je parle. Faut que je sois très gentil. Elle dit quoi ? Oui. Ok, donc oui, c'est la patronne, apparemment. Ça, c'est plutôt cool. Et du coup, est-ce que je peux me faire recruter au sein du Brooks Dinner ou pas du tout ? Elle dit quoi ? Vous voulez être recruté ? Bien sûr. Ok, let's go les amis. On a réussi à être recruté. Par contre, je crois qu'il va falloir que j'aille me changer. Parce que là, je suis encore habillé du coup en tant que caissier. Là, ça va pas du tout. Ok, on va vite se changer. Faut que je trouve une tenue qui fait bien serveur. Ça, oh là là, ça c'est incroyable. Je suis devenu un véritable chef cuistot, là. Non, franchement, c'est beaucoup trop bien. Et elle a dit quoi ? Vous serez payé 100 000 euros. 100 000, c'est énorme. C'est au moins 100 fois plus que ce que je faisais avant. Non, attendez. Avant, je faisais 150 euros. C'est 1000 fois plus. Merci. Franchement, c'est beaucoup trop énorme. Ok, bon, franchement, je sens que je vais plutôt bien apprécier ce métier-là en tant que serveur. Et j'ai déjà une première cliente. Bonjour madame, qu'est-ce que vous voulez ? Elle a dit quoi ? Bonsoir. Ouais, c'est un peu la journée. Mais si vous voulez, bonsoir. Qu'est-ce que je peux vous servir du coup ? Oulah mince, je vous vois pas du tout. Ah voilà, qu'est-ce que je peux vous servir ? Un coca. Ok, il n'y a pas de souci. Un coca, je dois avoir ça quelque part. Juste ici, hop là, j'ai le coca. Attendez, je vous fais couler un petit coca. Et c'est pour toi, voilà pour toi. Un coca bien frais. C'est plutôt cool. Tu vas adorer. Et un hot dog. Bah, prends le coca déjà. Et le hot dog, il est juste là. Hop là, tiens, ça part. Je te donnais le hot dog et c'est parfait. Eh bah, du coup, bienvenue à toi. Et toi, qu'est-ce que tu veux du coup ? Oh non, t'as l'air super triste. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi t'es triste comme ça ? Bonsoir. Oh non, il a l'air super, super triste ce mec. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi il est triste comme ça ? Eh bah, bonsoir. Comment je peux vous aider ? Je vais vous prendre un coca. Voilà, non, deux coca. Ok, deux coca, ça marche. Alors, un coca. Euh, faut que ça coule. Voilà, un coca, c'est bon. Et deux coca. Et voilà tes coca, c'est bon. Je te les ai servis. Alors, t'aimes bien les coca ? Bon, j'espère qu'il aime plutôt bien le coca parce que là, ils sont... Ils ont tous commandé un coca. Merci. Vous savez où sont les toilettes ? Ouais, aucun souci. Suivez-moi, les toilettes sont par ici. Ils sont juste là. Voilà, vous avez les toilettes juste ici, monsieur. Il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, par contre, madame, toi, tu ne t'assois pas à une table pour manger ? C'est peut-être plus sympathique, non ? Je dois y aller. SVP, je peux vous payer. D'accord, aucun souci. Euh, par espèce ou par comptoir juste ici, là ? Vous préférez quoi ? Comme vous voulez. Choisissez le mode de paiement que tu préfères, madame. Elle dit quoi ? Nature. Ok, bah donnez-moi de l'argent, du coup, c'est bon. Et merci beaucoup. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée. Allez. Et c'est bon, monsieur. Du coup, vous voulez manger à une table, vous, ou pas du tout ? Rebonjour, ouais. C'est pour payer ou c'est pour manger à une table ? Non ? Ok, c'est pour quoi ? Payer, ça marche. Bah, écoutez, je vous laisse payer, du coup. Et, ah ouais, vous avez beaucoup d'argent. C'est parfait, je prends. Bonne journée à vous. Franchement, c'était plutôt cool comme journée. J'ai fait beaucoup de ventes. Je crois que mon patron, il va être fier de moi. Et, ok, ma patronne, elle est juste là. Bonjour, patronne. Comment ça va ? Aujourd'hui, j'ai fait plutôt pas mal de ventes. J'ai plutôt assuré ma journée en tant que... Wow, ok, c'est déjà les 100 000 dollars. Donc, franchement, j'ai plutôt bien géré, là, en tant que... Je suis trop fier de moi, franchement. J'ai grave géré, les amis. Ça, c'est beaucoup trop cool. Bon, maintenant, j'ai déjà beaucoup plus d'argent. On se rapproche déjà énormément de mon objectif. Là, sur l'objectif qu'on s'était fixé de 1 million de dollars, on est maintenant à 100 000 et 150 dollars. Enfin, euros, du coup. Franchement, on se rapproche plutôt bien. Par contre, il faut que je trouve un métier qui paye beaucoup mieux. Là, ça va pas du tout assez vite. Ok, où est-ce que je peux me faire recruter ? Je pense que je vais essayer de devenir médecin sur Brookhaven. Et pourquoi il y a un hélicoptère, là-bas, qui me fonce dessus ? C'est quoi, ça ? C'est vous recruter en tant qu'agent secret, vous ? C'est comment, là ? Qu'est-ce que c'est que ce métier, là, d'hélicoptère ? Il a dit quoi ? Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. Je cherche à savoir c'est quoi le métier que vous proposez, là. Nous, on n'a rien à voir. Ok, d'accord. Vous proposez pas de métier du tout ? Je suis chirurgien. Oh, chirurgien, c'est plutôt pas mal, ça. Je crois que ça paye bien, en plus. Il me semble qu'on m'a dit que ça payait bien. Euh, chirurgien, ça payait combien, là ? Je peux vous recruter ? Euh, ouais, ça dépend. Je viens de demander, ça payait combien ? 500 000 ! Oh, mon Dieu, c'est la moitié de l'objectif des 1 million pour devenir riche sur Brookhaven. Franchement, je suis beaucoup trop chaud. Moi, ça me tente direct. Euh, 500 000, c'est énorme. C'est comment qu'on commence, là, du coup ? Euh, il a dit quoi ? Allez, venez ! Ok, on va directement aller à l'hôpital de Brookhaven. Bon, moi, je vais directement me rendre à l'hôpital, du coup, pour être recruté en tant que médecin. En plus, ça tombe bien, on est juste à côté de l'hôpital. Là, on vient du Brook's Dinner et c'est vraiment juste en face, ça va, c'est pas loin du tout. Et, ok, visiblement, mon patron est maintenant juste ici. Ok, c'est parfait, on va aller voir mon nouveau patron. Bonjour, le patron chirurgien d'hôpital, là, comment ça va ? Je suis prêt pour ma première journée. Et, elle dit quoi ? Vous commencez maintenant ? Ah, ouais, ils sont tous super pressés dans cette ville. Je commence déjà maintenant, il y a déjà une cliente. Euh, attendez, madame la cliente, je reviens, je vais me changer et je vous prends en charge. Non, parce que là, je suis pas du tout changé, je suis encore habillé en tant que cuistot, là, ça va pas du tout. Euh, ils vont se dire que je suis un fou et que je suis nul en tant que médecin, sinon. Ou est-ce qu'il y a un costume de médecin là-dedans ? Euh, oula, j'ai le choix entre plusieurs costumes, les amis, j'hésite. J'ai celui-là, celui-là, ou celui-là. Honnêtement, en tout bleu, je trouve, ça rend plutôt pas mal, mais celui-là, ça reste quand même mon préféré. Il match plutôt bien avec mon personnage. Et elle a dit quoi ? Bonjour, madame. Elle a dit quoi ? Excusez-moi, SVP. Ouais, il n'y a aucun souci, qu'est-ce que vous voulez ? Dites-moi tout, madame, il n'y a aucun souci, allez-y. Qu'est-ce que vous vous êtes fait mal, c'est ça ? C'est pour le rendez-vous. Euh, comment c'est un rendez-vous ? Quel rendez-vous ? Euh, vous avez un rendez-vous ? Ok, attendez, je vois ça sur l'ordinateur. Alors, laissez-moi taper dans l'ordinateur. Euh, je vois, ouais, un rendez-vous. C'est pour quoi ? Vous avez quoi ? Juste, je comprends pas bien. Elle a dit quoi ? Elena, vous me trouvez. Ah, ok. Elena, c'est son nom, du coup. On doit chercher dans la base de données son nom. Ouais, je vous trouve. Je vois, vous avez bien un rendez-vous. C'est quoi ? C'est que vous avez eu un petit problème à la jambe, c'est ça, il me semble ? Il me semble que c'était ça, non ? Ouais, ok, d'accord. Bon, euh, à la jambe, venez avec moi. On va devoir vous opérer en chirurgie, là. C'est un peu plus compliqué que juste vous reposer. Je vous laisse vous allonger et je vous prends en charge. Ok, bon, les amis, je stresse beaucoup. C'est ma première consultation et il est passé où, mon patron ? Il a totalement disparu. Comment je dois faire ? Et il y a une autre cliente en plus, déjà. A l'aide. Euh, qu'est-ce qui se passe, madame ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh non, je suis déjà surchargé en tant que médecin. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça, à l'aide, madame ? Je me sens pas bien. Je vais... Oh non, elle va quoi ? Elle fait un malaise. Ok, il faut vite que je la porte. Et on va vite l'amener sur un lit d'hôpital. Euh, vous n'en faites pas. Je reviens tout de suite. Je vais juste aider une autre patiente et c'est bon. Ouh là, elle a pas l'air bien du tout. Bon, ok, on va fermer les rideaux en attendant. Comme ça, personne ne voit ma bêtise. Et on va vite aller aider l'autre patiente. Alors, euh, il n'y a pas de souci. Je vais arranger votre jambe. Bah, bougez pas. Euh, à quoi je peux toucher là-dedans ? Je sais pas du tout comment arranger sa jambe. Mais en fait, elle dit quoi ? Il faut m'anesthésier. Ok, bon, on va devoir l'anesthésier, visiblement. Euh, mais comment on fait ? Je vais cliquer sur tous les boutons. Ça devrait marcher, normalement. Euh, celui-là, celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Celui-là, je crois qu'elle a fait quelque chose. C'est bon, vous êtes bien anesthésiée, madame ? Tout est parfait. J'ai l'impression qu'elle est à peu près anesthésiée. C'est bon, vous m'entendez plus ? Ok, alors on va chercher de quoi réparer votre jambe, madame. Bon, là, il y a un marteau, ça devrait suffire. J'ai pas un truc qui fait un peu plus médecin ? Non, bah, j'ai pas mieux. Oh non, va falloir faire avec le marteau. Euh, j'ai des médicaments, mais je crois pas que ça va beaucoup aider. Vous inquiétez pas, madame. Je suis un professionnel, je vais réparer votre jambe. Bon, ok, les gars. Allez, on va essayer. On prend le marteau et on tape. Ok, il faut que je tape bien sur la jambe. Faut pas que je tape à côté. C'est bon, on tape bien sur la jambe, là. Ok, allez, c'est bon. Je crois que j'ai presque réussi à réparer sa jambe. Et c'est parfait, madame. Hop là, on va juste enlever l'anesthésie. Et c'est bon, tu peux te réveiller. Et ok, elle se réveille. Elle dit, ah, ok, bon, bah, c'est parfait. Du coup, vous êtes en parfait état, maintenant. J'ai réparé votre jambe. Il faut juste que vous prenez quelques médicaments. Hop là, tenez, je vais vous prescrire quelques médicaments. Et normalement, tout sera bon. Et elle me donne de l'argent aussi. Ouais, n'oubliez pas de payer la consultation, là. Je suis payé 500 000 euros en tant que chirurgien. C'est pas pour rien. Attendez, venez à la caisse et on va régler ça. Non, pas ici. Venez à la caisse, quand même, madame. Hop là, venez à la caisse et on va régler les comptes, là. Alors, du coup, ouais, pour le coût de l'opération, ça fera très très cher. Ça va vous coûter bonbon, madame. Ce sera combien ? Ce sera 50 000. 50 000, voilà. C'est le prix pour une opération de la jambe, écoutez. La chirurgie, c'est très cher. Il y a tout là-dedans. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup. Eh, oula, je crois que mon autre patiente, elle ne va pas bien du tout. Qu'est-ce qu'il se passe, madame ? Ça va ? Oh, non, elle est en train de faire un malaise. Elle a dit quoi ? Au revoir. Ouais, ouais, au revoir, madame. Je dois vite m'occuper de ma prochaine patiente, moi. Oh, non, je ne pensais pas que ce serait si dur d'être médecin. Allez, on va vite la ramener sur le lit d'hôpital. Eh, ok, bon, c'est bon. Elle a l'air d'aller un peu mieux. Je vais lui donner des médicaments et ça devrait aller. Tiens, tenez, madame, des médicaments. Et j'espère que ça va aller un peu mieux avec des médicaments parce que sinon, je ne sais pas quoi lui donner d'autre du tout. Elle a dit quoi ? J'ai mal aux sourcils. Bon, ok, les amis, du coup, il faut que j'essaie de réparer son sourcil. Alors, ok, apparemment, il y a un problème aux sourcils. Hop là, on va poser ma machine dessus et il faut que je m'accroupisse. Hop là, on s'accroupit et on essaie de réparer le sourcil. Alors, il faut que je sois précis. Par contre, il faut bien que je sois sur le sourcil. Hop là, c'est bon, on est sur le sourcil. Et on répare et c'est parfait, là. Et c'est bon, madame, votre sourcil, il est réparé. Vous pouvez vous réveiller. Et, oula, je crois que j'ai fait un peu... J'ai un peu visé à côté du sourcil, là. Euh... J'ai très bien visé, madame. Vous êtes parfaite, vous êtes resplendissante. Surtout pas que je dise que j'ai fort à l'opération, là. Hop là, merci pour l'argent. Bonne journée à vous, madame. Je me sens beaucoup mieux. Ouais, bah ouais, vous êtes beaucoup mieux, là. Vous êtes magnifique. Bon, franchement, j'ai pas fait ma meilleure opération pour la deuxième. Je me suis peut-être un peu foiré. Je toucherai plus jamais à cette machine, là. On va aller la ranger dans le placard, là. Hop là, on range ça. Et on range aussi le marteau et tous les médicaments. Mais bon, par contre, du coup, c'est le moment de voir mon patron. Et le moment, il va me payer. Ok, bonjour, monsieur le patron. Et... Oh, ça, c'est ma paye. C'est les 500 000 dollars. Ça, c'est plutôt cool. J'ai fini ma journée en tant que médecin. Du coup, les amis, on passe maintenant à 500 000 dollars. Quoi quoi, attendez, non, aussi, il y a une cliente. Elle m'a payé 50 000, 550 000 dollars sur les 1 million. Grâce au métier de chirurgien, on est presque devenu riche. Mais bon, il va quand même falloir faire un dernier métier. Et ok, du coup, là, je suis à mon dernier métier afin d'obtenir les 1 million d'euros. Et c'est celui de l'hôtel. On est directement parti. Et là, franchement, j'ai beaucoup trop hâte. Normalement, après l'hôtel, je devrais être enfin riche. Et je pourrais franchement au moins ne plus être un bacon, là. Je pourrais devenir totalement riche. Parce que là, pour l'instant, je suis toujours très, très pauvre, quand même. Et bonjour, monsieur le patron de l'hôtel. Comment ça va ? Bonjour, vous venez pour quoi ? Je viens pour être recruté en tant qu'hôte dans l'hôtel, quoi. Genre, je veux accueillir les clients. Vous voulez du travail ? Ouais, c'est pour ça, exactement. Il a dit quoi ? Très bien, je suis fatigué. Un peu de repos ne me ferait pas de mal. Et bah ouais, bonne sieste à vous, du coup. Je vous laisse vous en occuper. Ok, c'est parfait. Il part faire une sieste, du coup. Et moi, je vais me changer un peu pour me mettre en tant que... Il faut que je mette en tant qu'accueil de l'hôtel, là. Hop, là, on va se mettre un petit costard cravate. Et là, franchement, non, je suis le bacon le plus classe de Brookhaven. Alors là, franchement, c'est ça, c'est pas la classe. Bon, là-bas, il y a une invitée. Est-ce qu'elle veut commander une place d'un hôtel ? Bonjour, madame. Vous voulez une chambre pour l'hôtel, c'est ça ? Je ne comprends pas trop ce qu'elle veut, là, la madame. Elle a dit quoi ? Bonsoir. Ouais, bonsoir, c'est un peu la journée, quand même, mais ouais. Je vous attendais. Ah, ok. Vous voulez une chambre, du coup, c'est ça, madame ? C'est ce que vous voulez ? Oui, exactement. Eh bien, ok, c'est parti, suivez-moi. Je regarde si vous avez une réservation dans le petit livre. C'est à quel nom ? Dites-moi, c'est à quel nom votre réservation, là, que je puisse vérifier ? Et elle a dit quoi ? Océane. Ok, alors, on va regarder un peu dans mon livre. Ouais, c'est bon, vous avez bien une réservation. Suivez-moi, madame. Et écoutez, franchement, là, j'espère vraiment toucher beaucoup d'argent, là, pour ça. Parce que c'est un métier pas évident, là, celui de l'hôtel. Où est-ce qu'elle est, là, la madame ? Ah, c'est bon, vous êtes là. Et du coup, la chambre pour vous, je vais lui donner la chambre rose. Vu que c'est une fille, elle devrait adorer. Chambre rose, juste ici. Et là, franchement, elle est toute rose, la chambre. Elle est incroyable. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose de plus, madame ? Ah, dit quoi ? Elle est magnifique. Ouais, bah, content qu'elle vous plaise. Non, ça ira. Ok, bah, super, madame, écoutez. Et moi, là, franchement, bon, j'ai déjà aidé une client. Est-ce que mon patron, il a encore besoin de quelque chose ? Ou c'est bon, là, je peux réclamer mon argent ? Euh, patron, patron, il faut se réveiller, là, s'il vous plaît. C'est fini, la sieste. Oh, il est encore endormi, c'est pas possible. Euh, monsieur le patron. Oh, là, comment je peux le réveiller ? Ah, c'est bon, il s'est réveillé. Hein, quoi ? Ouais, monsieur le patron. Euh, dites-moi, j'aurais besoin de ma paye, du coup, là. C'est la fin de la journée et il n'y a plus de clients. Payé, vas-y. Ok, c'est bon, il m'a donné mon argent. Et du coup, on a atteint l'objectif, les amis. On est maintenant devenu millionnaire sur Brookhaven. On a 1 million d'euros. Et grâce à cet argent, je vais pouvoir me prendre une magnifique villa. Et on va pouvoir aussi changer mes vêtements, là, parce que je suis un bacon beaucoup trop pauvre. Là, ça va pas du tout. On va devenir vraiment riche, là. Faut s'accorder à notre nouveau style de vie, là. Hop, là, on met en haut, deux riches. Et on va mettre un bas aussi avec des dollars dessus. Là, on va mettre des vêtements au billet. Et là, franchement, non, c'est trop la classe. Là, les amis, je pense que je suis officiellement devenu le bacon le plus riche de tout Brookhaven. Sur ce, n'est-ce pas à liker et à t'abonner, à rejoindre mon groupe Roblox. Je te souviens, à abonner, à rejoindre mon groupe Roblox. Et ils mettent leur pseudo en commentaire.